Merci. Je m'associe évidemment de tout cœur avec les amis qui dirigent le Scope populaire dans le département. De tout cœur de remercier la part que vous avez prise au succès de ces différentes initiatives. Et je dirais tout à l'heure aussi, vous voyez je ne mets pas la veste parce qu'il fait trop chaud, mais j'ai quand même la médaille, le pin's pour la reconnaissance de Paris aux Jeux Olympiques. Je voulais vous dire, comme on est dans une période d'élection, je voudrais vous faire un petit compte-rendu de mandat, c'est-à-dire ce que j'ai fait depuis trois jours. D'abord, j'ai embarqué, pas tout seul, une cinquantaine de gosses qui ont participé à la solidaire du Figaro. Ensuite, j'ai été dans un village voisin, comment ça s'appelle ? Tarnasse. Ah, très bien merci, du petit coup de main. Nous avons 400 familles qui ne sont jamais parties en vacances ou qui n'ont jamais pris le train et qui sont à Tarnasse pour passer des jours exceptionnels. Et maintenant, je suis avec vous pour assister à toute une série de manifestations et surtout, comme on vient de le rappeler, ce que ça représente pour des jeunes qui en sont exclus, l'accès au sport, là, au canoë, kayak et tout ça. C'est pour ça, vous dire que le Scop populaire, on retient cette phrase d'un écrivain, Henri Barbus, qui disait « La solidarité, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes ». Ben, vous voyez, là, depuis 48 heures, c'est vraiment la solidarité en actes. Et essayez d'imaginer ce que cela représente pour des familles qui ne sont jamais parties en vacances, d'être accueillis vraiment comme des grandes, de pouvoir manger à leur faim, de pouvoir rencontrer d'autres amis, de passer de vraies vacances, tout ce que ça représente pour maintenant et pour la vie future. Et c'est vraiment dans cet esprit que nous engageons cette année une grande campagne pour l'accès aux vacances des enfants, des jeunes, des personnes âgées aussi, qui n'ont pas accès aux touristes ou aux vacances. Et vous dire que nos objectifs sont d'autant plus sensibles, que vous devez savoir qu'il y a seulement un gosse sur trois qui part en vacances en France, qu'il y a seulement un Français sur deux qui part en vacances. Vous voyez combien il faut qu'on fasse des efforts pour faire diminuer ce nombre, pour faire en sorte que l'accès aux vacances soit promis à tout le monde. Parce que les vacances, vous l'avez dit les uns et les autres, ça change la vie, ça donne de l'espoir de s'en sortir, c'est une chose qui rentre dans la vie sociétale. Et le ménage avec des enfants qui ont accès aujourd'hui aux vacances, il est plus fort pour affronter tous les drames de l'humanité, les drames de la vie. C'est donc, vous voyez, un grand combat que nous menons au sujet populaire. Nous sommes des généralistes de la solidarité. Bien sûr, il y a l'alimentaire. Et je voudrais vous donner ce chiffre. L'année dernière, c'est 180 millions de repas que l'Oscot populaire a distribués. C'est aussi toute notre campagne autour du vestimentaire, avec des centaines de braderies, de choses organisées, pour permettre à des personnes en difficulté d'avoir recours à des habits pour être, disons, des gens normaux, pour être comme chacun. Eh bien, savez-vous que l'année dernière, nous avons aidé, tenez-vous bien, 3 millions de personnes. C'est vous dire combien le Scot populaire est sur le terrain, est actif dans tous les domaines. J'ai parlé des vacances, de l'accès à la culture, l'accès aux soins, vraiment, et l'accès aussi aux droits. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de familles qui ignorent les droits qu'ils pourraient essayer d'obtenir. Vous voyez, c'est donc une grande, grande activité. Et ça vient bien en ce moment dans notre société, où il faut bien dire que nous sommes inquiets. Il y a les attentats, il y a les violences, il y a la montée des idées racistes, antisémites, anti-étrangers, tout ça qui monte. Eh bien, par rapport à ça, je voudrais redire aux amis du Scot populaire, à tous les partenaires qui sont là aujourd'hui, ce que vous faites, c'est comme un rayon de soleil, un arc-en-ciel dans un ciel bien noir. Parce que quand on regarde autour de nous, c'est pas beau. Eh bien oui, mais par votre activité, ce que vous faites, vous semez de l'espoir, vous semez de l'amour. Et moi qui suis un ancien résistant, j'aime rappeler que maintenant, eh bien c'est une nouvelle résistance qu'on a besoin, bien sûr, elle n'a rien de comparable avec l'époque que je suis en train d'évoquer, mais il n'empêche que ça a le même fond, vous voyez, faire reculer la misère, la pauvreté dans tous les domaines, y compris la pratique du sport. Et c'est dans ces conditions que le Scot populaire a décidé de soutenir la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques. Pourquoi nous avons fait ça ? C'est que nous avons une grande pratique déjà. Nous avons l'expérience aujourd'hui avec la Fédération Canoë et Kayak, mais dans toute la France, avec toutes les associations, les fédérations, nous avons des accès au sport qui sont permis pour des enfants, des jeunes en difficulté. Et comme le Premier a bien dit tout à l'heure, nous ne voyons pas seulement les Jeux Olympiques avec l'argent, combien ça va coûter, tout ça, mais surtout pour qu'on ait des milliers, voire des dizaines de milliers de gosses, de jeunes qui ont accès aux compétitions, les Jeux Olympiques, y compris d'ailleurs, nous allons faire un effort pour les enfants, les jeunes handicapés qui sont vraiment privés de beaucoup de choses dans leur vie. Et nous allons mener ces combats. Vous voyez, on a la grande banderole du Scot populaire. Partout où nous passons, nous voulons donner cette idée. Et je voulais vous dire aussi que cette année, c'est presque lié avec les Jeux Olympiques, nous allons avoir plus de 40 villages enfants copains du monde. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un village enfant copain du monde ? C'est un village où pendant plusieurs semaines, des enfants de différentes nationalités vivent ensemble à peine à se connaître, à s'aimer. C'est-à-dire que la grande idée du mouvement Enfants Copains du Monde, c'est d'apprendre à s'aimer plutôt que se détester, c'est d'apprendre à s'aimer plutôt qu'à se hâcher ou à s'entretenir. Et nous avons un grand succès. Vous vous rendez compte ? 40 villages enfants copains du monde qui vont recevoir une cinquantaine de pays, les enfants de pays. Et hier, il y a eu cette terrible catastrophe, enfin ce drame, qui a frappé nos amis de Manchester. Nous sommes en train, bien sûr, pas tout de suite, mais dans les jours qui viennent, de chercher les possibilités pour que des enfants de Manchester puissent venir rencontrer d'autres enfants d'autres pays. Toujours avec cette idée de mondialiser la solidarité. Alors je vais vous faire une confidence. Nous avions au départ, avec les villages copains du monde, appelé ça des villages vacances des enfants copains du monde. Mais dans la visite que j'ai faite dans plusieurs villages, il se trouve que j'ai rencontré un petit Syrien d'une douzaine d'années et qui m'a dit « je voudrais vous raconter ». Et voilà ce qu'il m'a raconté. Rien que de vous le dire, j'en ai des frissons. Il dit « ma maman, elle était violée sous mes yeux. Et après, ils l'ont assassinée. Et moi, ils m'ont tiré dessus, j'ai encore une balle dans l'épaule. J'ai réfléchi, j'ai dit « c'est pas possible que devant le tel drame qu'on puisse dire « vous allez venir en vacances ». Il y a quelque chose qui va à part dans notre argumentation. C'est pourquoi maintenant, nous disons, les villages copains du monde s'employaient le terme vacances. Et l'autre argument, c'est que nous voulons ouvrir des villages copains du monde en dehors de la période scolaire lorsqu'il y aura des possibilités avec les enfants de tel ou tel pays. Mais imaginez ce que ça représente, des petits enfants palestiniens qui jouent avec des petits israéliens, des petits marocains qui jouent avec des petits sahraouis, des petits vietnamiens qui jouent avec des petits chinois. Alors que, au point de vue des gouvernants, on est loin de cette image. Voilà tout ce que nous faisons au scop populaire. Et vraiment, nous apportons vraiment quelque chose dans ce ciel chinois, je reprends l'expression. Alors encore merci à tous ceux qui participent, à tous ceux qui vont participer. Ce n'est pas une petite chose, on apporte quelque chose à la société, on s'aime du bonheur et Dieu sait si en ce moment, il y en a besoin. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...